Musique Le fait de pouvoir exercer mon métier dans un village médiéval, dans un château, avec la petite cité de caractère de mon mural, c'est fabuleux. Je suis Pascal Turpin, l'un des 7 taillendiers d'armes encore en exercice en Europe. Aujourd'hui dans Météo à la carte, plongeons au Moyen-Âge, jouons les visiteurs à la rencontre de Pascal. L'un des 4 derniers taillendiers d'armes en France. Nous sommes à Montmirail, village de 400 habitants, à 60 km du Mans. Et attention, le maître des lieux est équipé. Je ne suis pas un guerrier, je suis équipé avec mon épée, en fait, qui symbolise mon métier de taillendier d'armes. Les taillendiers fabriquent des objets taillants et tranchants. Vous n'avez rien à craindre, elles ne tranchent pas, car nous n'avons pas le droit légalement d'avoir des épées qui tranchent en cérémonie. Et ce taillendier d'exception a même vendu des pièces uniques à Tom Hanks ou Béatrice Dahl. Il a réalisé quelques accessoires de Kingdom of Heaven. Mais encore plus fort, sa grande fierté, pour les 60 ans du débarquement en Normandie, il réalise 10 couteaux commémoratifs avec les restes d'une Jeep, dont un est remis à George Bush. Mon couteau a voyagé dans Air Force One avec le président quand il est rentré, donc par extension, j'ai voyagé dans Air Force One. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui ont cette chance-là. En fait, je suis le seul coutelier en France à avoir un couteau à la Maison Blanche. Le plus chic pour l'instant, c'est à l'Elysée, d'avoir Mme Macron qui a un couteau de Montmérail à l'Elysée. Allez, on va à l'atelier maintenant, on va vous montrer un peu comment on fabrique. 4 degrés ce matin dans la campagne sartoise. Au coeur de son atelier, Pascal profite de la chaleur de sa forge. En 2021, quand les gens apprennent que je suis taillant au dié d'armes, en fait, ils sont surpris parce qu'ils connaissent pas le nom. Donc je suis obligé d'expliquer. On part d'une barre d'acier et ensuite, on va forger un couteau. L'acier, en fait, c'est magique parce qu'on part de pas grand-chose pour en faire un objet qui va créer en fait des émotions. Pascal a pourtant exercé un autre métier. Il assurait le bon déroulement des événements officiels de milliardaires. Mais en 1999, il réalise son rêve d'enfant. J'ai découvert le métier de forgeron d'armes. A l'époque, je savais pas que ça s'appelait à Taillandier. C'est quand j'étais tout enfant, j'avais 12 ans. Et un jour, j'ai découvert une exposition sur la Grèce antique et il y avait des épées dans une vitrine. Et en fait, je suis tombé à moi de ça. J'étais un petit garçon chevalier, moi j'adorais ça. J'ai vieilli, mais j'ai pas grandi. Il part alors se former en Corrèze et 5 ans plus tard, il est adoubé en place publique, comme au 11e siècle. C'est un forgeron qu'on dit à forgeron. Oui, c'est un bon dicton. C'est un métier où il faut être patient, où il faut être tenace. Je suis pas un bon potier, pas un bon peintre. Par contre, en forgeron, j'arrive à peu près à me débrouiller. Ces épées, dont la fabrication reste secrète, rejoindront l'Ordre de Malte ou encore la franc-maçonnerie. Depuis 2 ans, ce féru d'histoire réalise des couteaux 100% locaux. Il nous entraîne dans un lieu exceptionnel sur les hauteurs du village où d'ailleurs cette idée est née. Vous allez comprendre comment. Bonjour, Pascal. Comment vas-tu ? Allez, rentre, viens au chaud. Oui, oui, passe cette belle journée d'automne. Voici Philippe. Il y a 6 ans, il a craqué pour ce château du 12e siècle. Mais pour l'entretenir, il a dû changer des poutres. Il les a conservées, espérant leur trouver un jour une 2e vie. On s'est dit que le métier de Pascal, le monument historique de Montmirag, il y avait certainement quelque chose à faire. Et Pascal a eu une idée et j'ai trouvé qu'elle était géniale et qu'il fallait évidemment se lancer. En fait, les poutres, c'est une histoire. Elles ont été façonnées par des hommes. Et donc, utiliser le chêne des poutres en manche sur le couteau de Montmirag, on a trouvé ça génial. Au 15e siècle, 30 000 hectares de forêt entouraient le village. L'essence utilisée était alors le chêne, un bois dur et dense. Tu as tout protégé ? Et j'ai protégé avec le mauvais temps, bien sûr. Tu sais quoi ? Je vais prendre peut-être le plus petit bout. Oui, parce que... Tu m'en veux pas ? Stocké en extérieur, mais à l'abri de la pluie, le bois a ainsi une hygrométrie stabilisée. C'est assez rare d'utiliser des matériaux qui ont une histoire sur des couteaux. Il y avait eu des tentatives avec la tempête de 99 où des gens avaient racheté des arbres qui étaient tombés dans le parc du château de Versailles qui avait déjà 200 ou 300 ans. Voilà, mais pas sur les couteaux. Un couteau qui a une histoire jusqu'au bout de la lame. La particularité, c'est sa forme de lame qu'on trouvait au XIIe, XIVe, avec ce décroché qui permettait de piquer dans les plats en sauce pour éviter de se salir les doigts. À l'époque, il n'y a pas de fourchette. La fourchette n'arrivera qu'au XIVe siècle. Le bois est résiné avant de passer dans les mains de Cassiopée. À 20 ans, elle est la seule femme taillandier en France. Je me suis lancée dans ce métier parce que j'ai un grand frère qui a 7 ans de plus que moi. Et donc, j'ai vécu dans les jeux vidéo avec les chevaliers. Il a fait un stage chez un forgeron. Et en bonne petite sœur que je suis, je suis allée avec lui et puis ça a été la révélation. J'ai eu envie de casser les codes. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on a des petits bras, qu'on ne peut pas forger, etc. On en est capable tout à fait. Il n'y a pas de souci. On fait un super binôme, on fait une super équipe. J'espère qu'un jour, elle sera nettement meilleure que moi. Des projets pleins la tête, notre artisan au grand cœur n'a pas fini de nous surprendre. Bien décidé à sauver ce patrimoine. Tant que je pourrais marteler, je pense que je serai là. C'est vraiment un objectif important, c'est de faire perdurer notre métier. Et voilà, de profiter de la vie. Parce qu'elle est courte.